Bien, après la belle présentation globale d'Henri Lefebvre par Francis Combes, mon objet va être beaucoup plus limité et avec une certaine dimension critique. Le titre exact de mon intervention, c'est « Le mode de production étatique, une théorie à contre-temps ». Mon exposé comprendra trois parties. Tout d'abord, essayer d'éclairer la nature du mode de production étatique tel que le conçoit Henri Lefebvre. Une deuxième partie, que j'espère assez brève, concernant la divergence, l'écart entre le concept de mode de production étatique et la réalité de la fin du XXe siècle. Et dans une dernière partie, j'essaierai de dégager les bases de la théorie du concept forgé par Henri Lefebvre. Bien sûr, la question de l'État se trouve évoquée tout au long de l'œuvre d'Henri Lefebvre, quoique souvent à travers de simples remarques qui mettent en parallèle « Dépassement de la philosophie et dépérissement de l'État ». Mais déjà dans l'ouvrage Sociologie de Marx, qui date de 1966, le dernier chapitre consacrait une cinquantaine de pages aux analyses de l'État dans les textes de Marx. Aujourd'hui, je n'envisagerai ici que la théorie développée par Henri Lefebvre dans l'ouvrage en quatre volumes de l'État, paru de 1976 à 1978. Si les lecteurs avaient été frappés par l'originalité formelle de la Somme, elle reste, qui date de 1959, qu'il y ait considération biographique et développement théorico-politique de l'État est aussi une œuvre singulière. Le discours, à mon sens, est un peu rhapsodique, il s'avère foisonnant. Se trouve envisagé les questions philosophiques les plus diverses, qui apparaissent alors comme de simples prolégomènes à la question centrale de l'État. Ainsi, penseur du global, de la totalité à l'encontre des disciplines spécialisées, économie, sociologie, histoire, totalité illusoire à ses yeux, qui n'offrent que des perspectives restreintes, des visions parcellaires, Henri Lefebvre semble proposer à travers cet ouvrage une sorte de compendium de son entreprise philosophique. Si Henri Lefebvre estime, et je cite, que la question de l'État reste aujourd'hui, comme au temps de Marx, d'Engels, de Lénine, la question centrale, essentielle, il convient toutefois de rappeler que durant ces années, il n'est pas le seul à s'en préoccuper. Après des décennies où la simple répétition des considérations des grands ancêtres tenait lieu d'analyse, face aux transformations des sociétés et compte tenu par ailleurs du caractère nettement moins élaboré, la critique martienne du politique que celle de l'économie politique, un certain nombre de penseurs se sont envisagés à cette époque la question de l'État. On peut citer Nikos Poulanza avec « La crise de l'État » paru en 1976, Jean Favre, François Henker et Lucien Sèvres avec « Les communistes et l'État » paru en 1977, Étienne Balibar, César Luporini et André Tozel avec « Marx et sa critique de la politique » paru en 1979. De plus, la mondialisation en cours de la forme État appelait à un renouveau de la réflexion théorique à son sujet. Aussi, Henri Lefebvre se propose à cette époque, je cite, « de parachever la critique de tout État chez Marx par une théorie de l'État qui n'est pas dans Marx. » « Esquissé en tant que critique de l'État estime-t-il, il ne l'a pas mené à son terme. » J'en viens donc à essayer de préciser, déterminer un petit peu ce qu'est le mode de production étatique tel que le forge, tel que l'élabore Lefebvre dans ces quatre volumes. Des insuffisances de la pensée de Marx témoignent, selon Lefebvre, la coexistence chez Marx et chez Engels de trois théories, trois ébauches, trois esquisses parfois mêlées. Tout d'abord, une première perspective où l'État est envisagé au-dessus des classes comme parasite de la société civile. Deuxième orientation, l'État instrument de la classe dominante comme capitaliste collectif. Et troisième perspective possible dans les textes, les différents textes de Marx, l'État assumant les intérêts généraux de la société, assurant la cohérence de l'édifice social. Mais au-delà de ces incertitudes, c'est surtout la spécificité du politique qui se trouve insuffisamment prise en compte par eux de l'avis d'Henri Lefebvre. Cette carence n'étant que l'envers de l'économisme marxien fortement dénoncée par Lefebvre. Je cite « La thèse selon laquelle le capital s'autonomise au sens d'une abstraction analogue à la technique et au savoir et fonctionne avec ses exigences internes selon sa logique et ses lois, cette thèse est radicalement fausse. Cette thèse évacue la politique et l'État dans la mesure où elle se trouve chez Marx. Ce fut son erreur, l'économisme. » La théorie nouvelle développée par Lefebvre va donc se traduire par l'apparition du concept de mode de production étatique. Il estime que l'histoire du capitalisme moderne passe par plusieurs phases. Le capitalisme concurrentiel, le capitalisme monopolistique d'État et enfin le mode de production étatique dans lequel décline l'hégémonie de la bourgeoisie. Dans la croissance et plus encore dans les incertitudes de la croissance, la reproduction des rapports sociaux de dépendance fait problème et l'État devient le mainteneur de la pyramide par en haut. L'archéobourgeoisie a cédé la place à la néo-bourgeoisie sélectionnée au niveau politique. De ce côté, nous dit-il, comme de l'autre, dit socialiste. En effet, le mode de production étatique, qui n'est plus selon lui le capitalisme, le MPE comme genre englobe deux espèces, le capitalisme d'État et le socialisme d'État. Le fèvre allant jusqu'à penser que l'État stalinien fut et reste le prototype de l'État moderne. En quelque sorte, il en révèle de façon amplifiée l'essence. En dépit de cette commune nature, bien sûr, le fèvre n'assimile pas les sociétés dites libérales et le système soviétique avec son identification de l'État et du parti. Le concept de MPE est censé rendre raison de l'extension et du pouvoir croissant de l'État dans les sociétés contemporaines. L'empire engendré par ces interventions déterminantes dans le champ économique est le développement de l'État social. L'ensemble se traduisant par la multiplication des institutions, des administrations qui viennent encadrer les activités sociales, pesées sur la vie quotidienne. Le développement de l'État moderne se traduit par l'efflorescence fabuleuse de la bureaucratie, ceci sous couvert de progrès, du progrès de l'organisation, de l'efficacité, de la gestion scientifique. Mais il précise que la couche supérieure de cette bureaucratie, la technocratie, tend pour son propre compte vers la caste politique en se détachant de la petite et moyenne bureaucratie, en se réservant la manipulation politique. La différence entre l'économique et la politique tend à s'effacer au détriment de la société civile. Si l'État n'abandonne pas pour autant sa vocation répressive et guerrière, les services, c'est-à-dire éducation, santé, logement, culture, pris en charge par l'État, concernent l'économie et la croissance, ce qui élargit indéfiniment la compétence de l'État. Il ne gère la société qu'en se l'intégrant par en haut. À cette intégration globale contribuent aussi activement ces productions idéologiques. Lefebvre parle alors de mystification étatique. Cette mystification s'engendre à partir d'idéologies déjà répandues en les reprenant, en les redoublant, en accentuant les effets idéologiques. Les représentations diffuses nées dans la société civile constituent ainsi la matière première d'un travail de condensation, de réinterprétation politique. L'idéologie étatique s'avère en quelque sorte une idéologie au second degré. Bref, l'État politique prend en main la société entière. S'appuyant entre autres sur l'une des dimensions les plus novatrices de son œuvre antérieure, Lefebvre insiste par ailleurs sur le rôle fondamental de la gestion étatique de l'urbain, de la production de l'espace, c'est-à-dire contrôle des flux, des stocks, dont rôle essentiel de cette gestion dans l'avènement du mode de production étatique. À travers sa gestion de l'espace, l'État impose son emprise tant sur l'économie que sur la vie quotidienne. De cette omnipotence de l'État contemporain, aux yeux de Lefebvre, son ouvrage ne permet pas de douter. Il nous dit « Le mode de production est un produit politique. L'État en est l'élément décisif. L'État ne se superpose pas à la production qui définirait le mode de production. L'État vise toujours la totalisation des unités distinctes, productives ou autres, qui composent la société. Lorsque cette action se change de subordonnée en décisive, lorsque la société cesse de trouver une existence dans l'équilibre concurrentiel, alors s'établit le mode de production étatique. Bref, l'État se soumet l'économie. Que l'hypothèse, la thèse soutenue par Henri Lefebvre, soit des plus radicales, en témoignent les analyses concernant les États-Unis, nations au premier abord, la moins susceptibles de les tailler. Et il nous dit, à propos des États-Unis, « L'on peut distinguer des niveaux d'intégration de l'économique aux politiques, de l'entreprise à l'État et réciproquement. » Un premier niveau, le niveau contractuel. Ce niveau a une exigence juridique et formelle. C'est le niveau tactique, celui des accords ponctuels entre l'État et les unités productives. Deuxième niveau, le niveau de la fusion, et donc le niveau plus fondamental que le premier. Niveau de la fusion par échange de personnel dirigeant. C'est le niveau stratégique, celui de l'intégration globale de l'économie à la stratégie politique. Ce processus double, donc à deux niveaux, semble donner l'avantage au capitalisme privé. Celui-ci a l'air de jeter ses tentacules autour de l'État. En fait, nous dit-il, l'inverse a lieu. C'est l'État qui prend le capitalisme dans ses filets, l'intégration étatique l'emporte, l'hégémonie de la bourgeoisie, s'est changé en hégémonie étatique. Il semble donc que là, à l'économisme imputé à Marx, à sa sous-estimation du rôle de la politique dans le procès économique, Lefebvre oppose un politicisme sans pratique. Un chapitre du troisième volume est ainsi consacré à l'exposition du passage de l'accumulation économique économique à l'accumulation politique. C'est donc en partant de l'importance croissante du rôle de l'État dans les sociétés modernes, à travers le développement de l'État social et de ses nombreuses administrations, en faisant de cette réalité incontestable, bien que sous des formes différentes selon les sociétés, selon les pays, en faisant une tendance irrépressible, appelée à se poursuivre malgré quelques contre-tendances, que Lefebvre aboutit à son concept de mode de production étatique. Penseur du global, ainsi peut-il en venir, à considérer que, aux USA, le mode de production étatique n'a pas atteint la plénitude soviétique, mais il avance sur la même voie. La tendance est là qu'il se renforce, les processus diffèrent, mais des deux côtés, URSS et USA, la société civile se défait et même s'écrase. Historiquement, donc, l'on passe de la production de rapports sociaux à partir des forces productives à la production politique par l'action de l'État. Cette production politique naît avec les institutions et s'étend à la société entière qu'elle modifie. L'État, constitué par la chaîne des institutions, assure la reproduction des rapports de domination, bien qu'engendré par les rapports et luttes de classe, l'État moderne finit par s'en détacher jusqu'à prendre une forme autonome. Il impose sa logique aux rapports de production. Forme des formes, sphère par excellence de l'expansion et du renforcement du pouvoir de la bureaucratie, s'appuyant sur les classes moyennes, l'État poursuit essentiellement la consolidation de sa puissance. Ceci pour cerner un peu ce concept, grossièrement, ce concept de mode de production étatique. J'en viens à ce qui me semble quand même une divergence importante entre le concept et la réalité économique et sociale de la fin du XXe siècle, à l'époque où écrivait Henri Lefebvre. Bon, nul n'ignore plus aujourd'hui que la politique néolibérale est loin de conduire à un effacement de l'État. Celui-ci va au contraire conduire une politique active en faveur des grandes entreprises, des puissances financières et des fractions privilégiées de la société. Or, Henri Lefebvre évoque à plusieurs reprises le néolibéralisme de façon qu'on ne peut plus explicite. Ainsi, et se juge-t-il, que la France, après la disparition du général de Gaulle et de son premier successeur, est entrée à son tour dans le néolibéralisme. Mais, à mon sens, son appréhension du néolibéralisme s'avère plutôt inadéquate. S'agissant de la dimension sociétale de ce dernier, il fait preuve d'une assez grande clairvoyance. Il évoque ainsi la permissivité qui n'autorise que l'inoffensif pour les dominants, la sexualité, la satire sans conséquence. Par ailleurs, il estime que la mystification néolibérale consiste en ce qu'elle voile la mise en carte de la population entière. Tôt ou tard, estime-t-il, l'ordinateur central emmagasinera la vie entière de chaque citoyen. À ce niveau-là, il a fait preuve, bien sûr, d'une clairvoyance importante. Toutefois, Lefebvre en reste pour l'essentiel au vécu à une approche phénoménologique ne voyant dans le néolibéralisme qu'une idéologie mystifiante. Il juge que face à la poursuite de l'emprise étatique, en fait, le libéralisme archéo ou néo n'a contrecarré sérieusement ni la bureaucratisation ni la consolidation de l'État. Le néolibéralisme reste pour lui essentiellement de l'ordre du discours de la mystification idéologique. Malgré les premiers signes de la mise en cause de l'État social et les transformations marquées des rapports entre l'État et le champ économique dès cette époque, Lefebvre se bonne à une appréhension que l'on peut juger superficielle du néolibéralisme. Il n'a pas su en entrevoir la logique profonde où, grâce à l'extension des relations marchandes impulsées par l'État, s'impose l'essor d'un nouveau régime d'accumulation du capital, l'instauration d'un environnement favorable à l'accroissement du taux de profit au détriment des classes populaires. Il n'a pas vu que le rôle et la place de l'État allaient se trouver profondément modifiées, non seulement dans les proclamations idéologiques, mais effectivement par la mise en œuvre de pratiques politiques et économiques en rupture avec celles des décennies antérieures. Bien sûr, pour nous, après 40 années de domination néolibérale, le constat s'avère des plus aides. Donc, j'en viens à ma dernière partie pour essayer de préciser quelles sont les bases théoriques de ce concept, de cette théorie du mode de production étatique qu'on peut considérer comme une hypothèse assez aventurée. Son entreprise trouvant son ressort dans la volonté de dépasser les insuffisances de la pensée politique de Marx, son point de départ en est la critique de l'économisme imputé à celui-ci, critique qui passe par l'abandon, la récusation de l'opposition, la distinction entre base économique et superstructure juridico-politique au profit de l'opposition société civile État. Surtout, se proposant une saisie non réductrice globale de la réalité sociale des sociétés capitalistes, Lefebvre veut remonter jusqu'au fondement de la réalité sociale, ce qu'il appelle une superposition d'échanges matériels, d'échanges intellectuels par le langage et d'échanges affectifs par les sentiments et passions que la rencontre déchaîne et enchaîne. Ainsi font-ils ses analyses sur ce qu'ils pensent constituer le lien fondamental, l'échange et, plus spécifiquement dans les sociétés modernes, l'échange marchand. Il convient donc pour lui d'appréhender les sociétés comme totalité, la société comme totalité à partir de cet acte élémentaire de la vie sociale. Mais, chez lui, l'échange est saisi à son plus haut niveau, à son plus grand niveau d'abstraction. La distinction entre circulation simple et échange capital et travail, détermination spécifique du mode de production capitaliste n'est pas prise en compte. L'échange impose globalement sa logique qui consiste, nous dit-il, dans l'égalisation forcée de l'inégal, dans l'identification forcée du non-identique et l'équivalence forcée du non-équivalent. Cette identification généralisée, bien sûr, n'aurait pas lieu s'il ne se joignait aux échanges matériels, l'action de la force actuelle ou virtuelle. De là, garantissant les échanges, une hiérarchie de pouvoir couronnée par le pouvoir politique qui diffuse et impose ce procès d'identification. A travers la multiplication des chaînes d'équivalence, la logique étatique renforce la logique de la marchandise en cela subordonnant. Ce procès d'égalisation, d'identification traverse l'ensemble de la réalité sociale. Aussi, nous dit-il, l'État moderne ne peut se définir que comme identité suprême. Il identifie, il confère l'identité à ses éléments et constituants. Face à lui, le suprême identique se dresse l'autre pôle, celui qui trouve son identité dans la différence et l'opposition, c'est-à-dire la société civile. Sans les institutions étatiques, les éléments de la société et la société entière resteraient flottants, se fluidifieraient. D'où s'en suit l'interpénétration entre l'étatique et la société entière. L'équivalence à tout conquis dessigne au lieu en passant par les biens, les travaux, les temps, les besoins, les gestes, les sexes, la quotidienneté, les institutions, les nations elles-mêmes dans le cadre mondial. L'État s'affirme comme le grand égalisateur, égalisant l'inégal, identifiant le non-identique, réduisant le divers. Appelé et étayé sur les chaînes marchandes, l'État moderne homogénéise, obtenant jusqu'à un certain point l'égalisation du plus inégal, c'est-à-dire les classes sociales. L'État n'intègre pas, mais il procède à l'assimilation par l'activité réductrice. Ainsi, l'économique ne s'efface pas, mais il se trouve intégré à la logique étatique. Si, initialement, les formes de domination se sont engendrées à partir des classes, rapports et luttes de classes, elles se sont, à son sens, détachées de ces conditions jusqu'à prendre une forme autonome, l'État et l'étatique. Si l'opposition entre le capital et le travail n'a pas disparu, elle perd en importance, c'est le conflit entre le pouvoir politique et les différents mouvements, les divers mouvements sociaux qui tend à devenir central. Il apparaît que le fèvre est conduit à faire de l'État le foyer des sociétés contemporaines en fondant ses développements sur l'analyse des formes de l'échange marchand en privilégiant l'univers de la circulation. Pour lui, l'État est inhérent à l'ordre du marché, résulte de l'institutionnalisation du lien social constitué par l'échange. Face à l'univers des intérêts particuliers, l'État s'impose selon une logique fondamentalement autonome. Ceci en rupture avec la théorisation martienne de l'État qui cherche à penser à la fois la domination qu'il exerce sur l'ensemble de la société, c'est-à-dire sa position de surplomb, et la nature de cette domination à partir de l'analyse des rapports de production, des rapports de place. Ainsi, par exemple, Nikos Poulonsas qui voit dans l'appareil d'État non pas une entité intrinsèque, mais comme un rapport, plus exactement une condensation matérielle d'un rapport de force entre classe et fraction de classe. Et Nikos Poulonsas fait l'objet d'une critique à mon sens plus sommaire dans l'ouvrage de Lefebvre ou dans le dernier tome. Avec la théorie du MPE, l'économisme se renverse donc en politicisme. Cette opération se trouvant confortée, semble-t-il, par le Nietzscheisme de l'auteur qui estime que la théorie critique de la volonté de puissance complète celle du profit et de la plus-valide. De ressorts essentiels du capitalisme, la quête incessante du profit n'est presque plus pour la néo-bourgeoisie propre au mode de production étatique que la manifestation phénoménale de la volonté de puissance. Lefebvre accorde une place vraiment privilégiée à Nietzsche dont il nous dit « Nietzsche apporte une critique radicale du pouvoir allant plus loin que la critique marxiste de l'État ». Donc à partir de Nietzsche il se propose de dépasser les insuffisances des marxistes qui ont longtemps négligé les rapports de dépendance en réduisant les rapports sociaux à l'économique et leur connaissance à l'économisme. Cette plus grande attention accordée à la diversité des rapports de domination permet logiquement et favorablement saisir au niveau phénoménal la dimension passionnelle des rapports entre groupes et classes sociales. Mais Lefebvre va nettement plus loin en affirmant paradoxe. Plus l'économie prend de l'importance, moins elle explique les situations. En effet, elle devient moyen de la volonté de puissance qui se dissimule au-dedans des institutions politiques. l'État s'emparant de l'économique tendant à s'ériger en fin en soi cessant d'être moyen au service des intérêts dont au contraire il s'agit des intérêts économiques bien sûr dont au contraire il se sert devient aussi moyen et ressource pour la volonté de dominer. Texte qui ne prête à aucune équivoque non seulement l'économie devient moyen de l'État mais lui-même se trouve au service de la volonté de puissance. C'est bien une sorte d'entité métaphysique à une donnée irréductible que nous avons à faire puisque évoquant Hegel le fève précise le concept en tant que tel n'atteint pas un aspect essentiel de la vie politique c'est-à-dire la volonté de puissance étant entendu que celle-ci à travers le vécu s'affirme selon un mode d'existence irréductible au mode d'existence des rapports sociaux basés sur la seule production. Mais toutefois s'agissant de la volonté de puissance qui se voit en général évoquée sans plus de précision dans le sillage de Nietzsche il est jugement toutefois en deux passages d'en préciser la nature. Il récuse alors une analyse de la domination qui renverrait nous dit-il à une nature immuable irrationnelle humaine ou venant de la vie en général individuelle ou collective telle que la volonté de puissance dans l'interprétation généralement acceptée. Ce qui semble vouloir dire qu'il s'agit de s'écarter d'une conception proprement vitaliste de la volonté de puissance au profit d'une appréhension historique. Cette volonté de puissance parvenant à son plein développement avec l'avènement du MPE. Partant, si la domination est inhérente au rapport économique, la volonté de puissance d'avoir d'abord subordonné à la recherche du profit tend finalement à faire de la poursuite de la richesse son simple vecteur. Bien sûr, dans l'espace de ces quatre volumes, la pensée de Lefebvre n'est pas monolithique, ne va pas sans quelques hésitations ou rectifications partielles. Mais, en dépit de ces incertitudes ou même d'apparentes contradictions, globalement, la théorie du MPE se dessine clairement. Concluons, malgré le caractère proliférant du discours de Lefebvre dans son livre de l'État, des nuances que l'on peut discerner entre différents passages, la ligne de force de sa pensée sur ce point ne prête pas à équivoque. Avec le mode de production étatique, les séparations s'estompent entre l'économique, le social, le politique comme entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, entre le droit, la morale et le savoir. Les séparations tombent, remplacées par la logique du pouvoir séparé, gérant par en haut la société et cependant pénétrant la société entière, donc omniprésent, ce cas le premier conçu Hegel. Ainsi, par-delà les rapports sociaux de production et l'opposition des classes sociales, la logique étatique s'avère souveraine. Il reprend à son compte le paradoxe de l'État hegelien, incompréhensible aux logiciens en ce qu'il est partout dans la société, omniprésent en elle et que pourtant il domine les sièges au-dessus d'elle. Les quatre volumes du livre évoquent multiples questions théoriques, abordent nombre de développements partiels intéressants, que ce soit des approches différentes, des approches considérées comme conventionnelles des rapports entre Marx et Lassalle ou Bakounine, ses considérations sur le langage, sur la sexualité aussi, mais si Henri Leffel a bien atteint son objectif, c'est-à-dire une théorie qui n'est pas dans Marx, la théorie du MPE dès l'époque de son élaboration manquait, à mon sens, son objet, saisir la réalité économique et sociale contemporaine au profit d'un artefact conceptuel. L'on peut penser que l'approche du théoricien critique de la vie quotidienne, avec, dans ce cas, une attention justifiée ou concrète à l'univers phénoménal, a fortement pesé également sur la perspective développée dans de l'État. L'appréhension des sociétés modernes à partir de l'espace marchand, en faisant de l'acte d'échange et de la généralisation de ses formes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les procès d'identification en faisant de l'acte d'échange et sa généralisation, le fondement de l'analyse, correspondait à la revalorisation phénoménologique du vécu contre le conçu poursuivi par Henri Lefebvre. Ce n'est peut-être pas se montrer théoriquement malveillant, d'estimer que Lefebvre n'échappe pas, s'agissant de l'État, au fétichisme tel qu'il le définit lui-même et selon lequel un produit d'actes sociaux tend à prendre une existence autonome, paraît se détacher des rapports sociaux, prend l'apparence d'une réalité propre qui réagirait dès lors des rapports considérés. Cela, bien qu'il affirme à l'occasion en d'autres passages que l'État n'est ni système ni sujet que comme totalité il cache sous l'unité fictive la multiplicité mal définie des fonctions, la hiérarchie plutôt figée que mouvante, l'intégration précaire des structures opératoires. En dépit de ces nuances de précisions ponctuelles au cours du texte, l'emprise globale de l'État telle qu'appréhendée par Lefebvre fait celui-là une figure nouvelle de Léviathan. L'écart entre la théorie du MPE et les sociétés occidentales à la fin du XXe siècle explique sans doute que l'ouvrage de l'État n'est apparemment guère suscité des corps à la différence importante des travaux de l'auteur ayant pour objet la critique de la vie quotidienne ou ses analyses concernant l'espace et l'urbain qui se trouvent encore aujourd'hui évoquées. Reste et je conclurai là-dessus que par-delà le caractère contestable à mon sens de l'ouvrage de l'État du concept de mode de production étatique plus exactement l'ensemble des travaux d'Henri Lefebvre justifie le jugement d'André Tauzel il est donc Henri Lefebvre et avant Althusser le seul philosophe communiste auteur d'une œuvre fondée sur un marxisme vivant et ouvert sur les sciences de la nature et de la société. Je vous remercie de m'avoir écouté j'ai été un peu long peut-être éventuée charles – Sous-titrage FR 2021